salam alaykoum alors j'ai chez moi et puis je me suis dit bon allez va je vais essayer de feuilleter un petit peu internet pour voir qu'est ce qu'il y a comme nouvelle tout simplement et par hasard comme ça je suis tombé sur cet article que vous voyez là ça parle du projet desertec un vieux projet quand même qui date facilement de sept je sais pas six à sept ans environ c'était vers les années 2012 2013 2013 je crois oui donc c'était c'était bien avant bien avant la chute du prix du pétrole puis il y a un consultant en transition énergétique qui a pour nom Taufik Hasni qui dit que le méga projet allemand si vous vous souvenez très bien ce que ce que ce monsieur là ignore ce monsieur Taufik Hasni ce qu'il ignore c'est que le projet le méga projet allemand des désertèques n'était pas destiné simplement à l'Algérie il était destiné aussi bien au Maroc à l'Algérie à la Libye jusqu'en Égypte toute cette bande sahélienne là où il y a un maximum de rendement énergétique provenant du soleil il croyait que desertec c'était un truc spécialement algérien alors que aussi bien les allemands étaient en discussion aussi bien avec les les algériens qu'avec les marocains et ils auraient bien aimé enfin avec le temps ils allaient peut-être confirmer que cela aurait pu se produire aussi en en Libye et puis en Égypte comment elle s'appelle déjà huma d'ailleurs même même la l'illustration enfin le l'écriture en bas de la photo de l'illustration alors parce que c'est très très fin vous risquez de ne pas beaucoup de bien voir projet désertèque dans le Sahara le Sahara marocain comme si c'était un projet allemand au Maroc alors il n'a rien il n'y a rien d'allemand dans ce projet le dans le projet nord il n'y a rien d'allemand c'est un projet marocain qui est un projet marocain qui est géré par des sociétés marocaines avec le concours des espagnols des français il n'y a rien d'allemand là-dedans c'est la seule chose par On a dit ce qu'ils ont appelé à l'écrivain. Certains jours d'écrivain ont appelé à l'écrivain. Ils ont appelé à l'écrivain. Ils ne sont pas en train de faire leur neutralité. où elle s'est mise tellement enfoncée en eux elle s'est mise à fausser leur jugement alors le projet des Artecs mais le projet marocain ce n'est pas un projet des Artecs il ne fait pas partie du projet des Artecs le projet des Artecs a été abandonné le projet des Artecs il englobait plusieurs pays qui devaient livrer l'électricité aussi bien à partir du Maroc que de l'Algérie et des autres pays voilà pourquoi le projet a été abandonné il n'y a pas que le projet parce que c'est ça le problème que ce journaliste ne sait pas c'est qu'à l'époque du projet des Artecs il n'y avait pas que ce projet là qui a été abandonné il y avait plusieurs projets qui ont été abandonnés il y avait le projet le projet Renault qui a été installé au Maroc à Tangier qui a été il était l'Algérie était en première ligne pour recevoir ce projet mais en fin de compte il a atterri au Maroc il y a aussi le projet Peugeot qui maintenant a atterri au Maroc ce mois là il y aura l'immigration de l'usine Peugeot et puis il y a plein de projets qui n'ont pas été réalisés en Algérie mais simplement certains ne veulent pas dire pourquoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe pourquoi les projets ne réussissent pas en Algérie s'il n'y a pas que le projet des AirTech parce que les lois algériennes ne conviennent pas aux investisseurs tout simplement et puis il y a autre chose beaucoup plus importante à part les lois c'est que l'Algérie avant la crise du pétrole avait les yeux ailleurs elle ne s'intéressait pas à tout projet qui vient de l'extérieur où des investisseurs vont gagner de l'argent en Algérie l'Algérie avait assez d'argent à l'époque des projets à l'époque du projet Renault Peugeot des AirTech et ainsi de suite l'Algérie possédait déjà 220 milliards dans les banques étrangères alors qu'est-ce qu'elle en a fou d'un projet que les que les occidentaux viennent installer en Algérie ils n'avaient pas ils n'avaient pas besoin de ça en Algérie ils avaient assez d'argent il y avait un pétrole qui valait plus de 100 dollars ça ne les intéressait pas la rente pétrolière leur suffisait la France la France la France elle a sa beauté tellement ils sont tellement et en plus de ça ils ne sont pas au courant de la situation politique sociale et économique à l'échelle du monde ils parlent c'est parce que la France et je crois que l'Allemagne oui l'Allemagne et puis la France et certains pays ils étaient détenteurs de l'énergie nucléaire et qu'ils ne voulaient pas une autre source d'énergie une autre source d'énergie qui va concurrencer le nucléaire en Europe comme quoi le nucléaire en Europe il est sur la pente sur une pente ça fait d'abord les Allemands ils ont décidé qu'à une telle date il n'y aura plus de nucléaire en Allemagne les Français ils commencent eux aussi à arrêter certains comment dire certains sites nucléaires il y a même le surgénérateur certains surgénérateurs ont été enfin plutôt la voie la piste des surgénérateurs a été abandonnée et puis il y a certains certains comment on appelle ça certains centrales nucléaires qui ont été abandonnées ça y est Islalbi et puis pourquoi parce que maintenant les Occidentaux ils ont compris que le nucléaire c'est pas quelque chose c'est pas du long terme parce que déjà ils ont un sacré problème celui du stockage des déchets nucléaires et certainement vous devez le savoir que c'est des déchets nucléaires qui seront stockés qui seront stockés durant six siècles vous vous rendez compte pour que déjà les comment on appelle ça les ondes enfin pas les ondes que que ces déchets soient moins nocives tout simplement qu'il n'y ait pas trop de rejet de j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave vous savez que les déchets nucléaires c'est vous risquez d'être oh là là, c'est pas possible il y a des mots que j'arrive plus à trouver le mot on ne peut pas garder des déchets nucléaires n'importe où il y a des silos qui sont faits et ces silos sont emportés et cachés dans des cavernes ou bien enterrés quelque part et ils seront enterrés durant 6 à 7 siècles alors vous vous rendez compte jusqu'à quand continuer comme ça et à chaque fois il y a des stocks qui arrivent des stocks qui arrivent des stocks qu'il faudra qu'il faudra enterrer et ça, ça ne peut pas continuer comme ça par contre on a compris qu'avec l'énergie solaire ou bien d'autres énergies l'énergie renouvelable on n'a pas ce problème là c'est pour ça que ces gens là mais tout le monde le sait tout le monde sait que le nucléaire n'a pas de n'a pas une longue vie devant lui tout simplement voilà il faudra trouver une autre source d'énergie moins polluante que le nucléaire on n'a pas une autre source d'énergie qui se trouve au Maroc et qu'il a nommé projet désertèque alors que ça n'a rien ça n'a rien de projet désertèque le Maroc le Maroc ce n'est pas comme l'Algérie le Maroc était dans le besoin de trouver des sources énergétiques que 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 celle du du charbon ou du pétrole voilà donc on a été dans l'obligation de miser sur le solaire au Maroc et à l'horizon 2030 il est dit que 42% de notre consommation énergétique proviendra des énergies des énergies renouvelables vous comprenez alors chez nous c'était comme comment dire c'était comme une obligation de trouver des sources d'énergie autres que le pétrole voilà alors que pour l'Algérie non l'Algérie elle a du gaz elle a du pétrole elle n'avait pas besoin de 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 centrale solaire c'est des investissements colossaux et puis euh vous savez c'est des fainéants les gars là-bas en Algérie les ceux qui dirigent le pays ce qui les intéresse eux c'était comment gagner de l'argent sans trop se dépenser il y avait le gaz et le pétrole qui sort de qui sort de la terre et il y avait juste quelques investissements qui ont été faits il y a très très longtemps et puis maintenant on pompe et on vend c'est tout et on gagne de l'argent c'était comme ça et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à se faire jusqu'à plus de 200 milliards de dollars dans les banques étrangères donc pourquoi fallait-il investir dans quelque chose dont ils n'étaient pas sûr ils ont du gaz ils ont du pétrole voilà c'est que le gars aurait dû expliquer au lieu de dire que c'est la France qui a fait en sorte que ça capote voilà bon les gars portez-vous bien il y a plus